Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième... On n'a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grand... L'étude que je consacre de la Respublica Romana... ...exploitée aux premières vues, rien à voir avec ce... Donc, quel est l'intérêt de ce sujet ? C'est à la fois, si vous voulez, de faire le lien entre les textes et les realias. C'est une des choses qui m'a passionné tout au long de ma carrière. Et de même qu'on ne peut pas comprendre le XVIIe siècle sans faire référence à Versailles, de même, je crois, et je vais essayer de vous le montrer, qu'on ne peut bien comprendre l'époque hellénistique, donc cette période que nous allons balayer de façon très classique des successeurs d'Alexandre jusqu'à Auguste, on ne peut pas la comprendre sans référence à un monument qui appartient à la fois à l'histoire de l'architecture, mais surtout à l'histoire de l'idéologie royale. Et ce que je vais montrer, c'est comment on peut passer de ces restes au sol à une réflexion sur le contenu de cette idéologie royale hellénistique. Donc, je vais successivement aborder trois points. D'une part, un survol et une présentation des palais du monde grec hellénistique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un certain nombre. Et je vais ensuite, je vous parlerai du décor de ces palais, mais surtout de sa signification. Et enfin, des fonctions palatiales, administration, réception, religion. Qu'est-ce qu'on faisait dans ces palais ? Et c'est là où les textes nous aideront. Alors, le matériel. Le matériel, eh bien, il est finalement relativement abondant. Et je vais prendre trois séries. D'une part, la série macédonienne. Il y a trois palais en Macédoine, correspondant aux capitales macédoniennes. Vergina, Pella et Démétriasse. Démétriasse, je n'en parlerai pas. Il y a, donc, Vergina, par contre, c'est la capitale traditionnelle. Il y a Sotopolis, mais là aussi, c'est chez les Thrace. Et je vais me concentrer surtout sur la partie grecque. Donc, le deuxième ensemble, c'est Pergame. Et le troisième ensemble sera centré autour de découvertes très récentes à Irak el-Émir et Géricault. Vous verrez en quoi ceci est intéressant, car nous avons, je crois, dans ces deux cas, le reflet de ce qu'était la grande architecture palatiale alexandrine des Ptolémées d'Égypte, qui, malheureusement, ne pourra jamais être restituée, dans la mesure où elle a été complètement rasée par la ville moderne. Alors, il y a trois types de palais à l'époque hellénistique. Donc, le type macédonien, le type oriental, le type oriental alexandrin, et le type pergaménien. Prenons tout d'abord le type macédonien. On connaît maintenant assez bien les palais des rois de Macédoine, érigés dans leur capitale traditionnelle, égay, et qui... Voilà la capitale traditionnelle des Macédoniens. C'est là où l'on a trouvé les fameuses tombes, qui sont marquées... Excusez-moi. C'est ça, la grande tombe dite de Philippe II, qui se trouve sur le cercle... Ah, j'ai un problème de... Bon, peu importe. Qui se trouve sur le cercle au sud de la diapositive. Bon, ce palais occupe une position élevée par rapport à la plaine. Là, c'est une photo qui est prise du palais sur la plaine macédonienne. Et le bâtiment principal s'inscrit dans un rectangle de 104 mètres carrés sur 88 mètres 50, soit quand même plus de 8000 mètres carrés. Et il comprend... Il comprend trois parties. Donc, voilà le plan du palais. Il y a deux... Avec son annexe à l'ouest. Si vous en avez deux sur cette image, mais là, je vais passer sur les variantes. Celle qui est la plus récente, c'est cette... Merci. Il faut appuyer sur... Non, pour le pointeur, c'est... Très bien. Il faut ne tenir compte, pour l'instant, que du plan central, qui est le dernier état du palais publié en 2011. Mais on attend la publication définitive. Donc, à l'est, une aile qui s'ouvre vers l'extérieur, comportant un couloir monumental en trois parties, trois vestibules importants, puisqu'ils mesurent en profondeur de 7 à 10 mètres, et de part et d'autre, vous voyez un certain nombre de salles allongées. Il y avait sur cette façade aussi, nous le reverrons, un... Voilà comment on la restitue. Je ne vais pas entrer dans le détail de la restitution. Encore une fois, ce qui a été publié en 2011 montre bien, en tout cas, qu'il y a l'importance de l'entrée avec un étage, ce qui est assez important, et de portiques, de façades aboutissant à cette entrée monumentale. Le palais, deuxième élément, comporte une cour, excusez-moi du peu, une cour de 2000 mètres carrés, entourée de salles de formes et de tailles différentes. J'attire votre attention sur la série M, c'est-à-dire sur des salles qui ne font pas moins de 300 mètres carrés chacune. On y restitue avec sécurité des lits de banquets, mais je reviendrai sur cet aspect donc des lits de banquets dans ces palais, car vous pouvez constater que là, on en a mis dans chaque pièce. Tout ce qui est contre les murs, ces traits contre les murs, sont censés représenter des lits de banquets, mais je suis moins sûr de cette proposition que nos collègues allemands ou même les Grecs qui sont responsables de ce dernier plan. J'attire votre attention aussi sur cet ensemble EFG en plein axe, avec un riche décor de mosaïque que nous verrons un peu plus tard. Enfin, une salle ronde qui a été prise soit pour un bain, mais on n'y croit pas, et on attribuerait plus volontiers les fonctions culturelles, car on y a retrouvé une dédicace à Héraclès, donc on a découvert in situ. La troisième partie de ce plan, c'est une terrasse au nord, donc donnant la terrasse nord, donnant sur le théâtre, et qui est disposée en contrebas, terrasse avec vue sur la plaine que je vous ai montrée. Et on peut poser une première question qui dirige au fond mon enquête, c'est pourquoi cette terrasse ? Est-ce que vous croyez que c'est parce que le souverain trouvait ça joli, comme on construit une villa avec une belle vue ? Ce n'est pas inintéressant, ce qui voudrait dire, si vous voulez, que le souverain aimait voir lui aussi assez loin. Mais en même temps, cette plaine macédonienne, c'est la grande plaine riche, et il n'est pas indifférent que le roi l'ait sous son regard et qu'il ait au fond le cœur de son royaume à ses pieds. Cette architecture palatiale se distingue radicalement de l'architecture domestique, sans doute par ses dimensions, mais surtout par la présence d'une façade. Vous le savez, la maison grecque traditionnelle est tournée vers l'intérieur, dispose de peu d'ouverture sur la rue. Ici, au contraire, on peut restituer une façade à étage, on peut restituer une façade à étage dont on a un modèle complet dans une tombe en bas à droite, qui est la tombe de l'Efkadia, qui est une tombe macédonienne, typique avec ses façades architecturalisées, si je puis me permettre ce néologisme. Donc, il s'agit bien d'une architecture révolutionnaire. Et ceci est confirmé par la fouille de Pella, la deuxième capitale, donc construite au Vème siècle. Comme vous pouvez le voir, la cité a été conçue selon un plan en îlot régulier d'à peu près 45 mètres de large, pour une longueur variable de 110, 150 mètres. Les palais sont situés sur une acropole au nord de la ville et ils sont pris dans ce quadrillage. Ils couvrent une surface considérable, 60 000 mètres carrés. Et il s'agit en fait d'un complexe palatial de dates et de fonctions variées. Le palais 1 que vous avez ici, le palais 1, vous voyez mieux que moi, mais c'est bien ça, oui. Le palais 1 couvre 7 500 mètres carrés. La cour du palais 2 qui le jouxte, la cour du palais 2, 13 000, la cour du palais 2 mesure 1 500 mètres carrés. Qu'est-ce que je dis ? 2 500 mètres carrés. Dans la partie nord, il y a 3 pièces, dans la partie nord, il y a 3 pièces qui ouvrent sur la cour par un couloir, flanquées de part et d'autre par des exèdres. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le palais 1 et 2, qui couvrent à eux 2 13 000 mètres carrés, sont liés par deux portiques en façade où l'on retrouve les mêmes dispositions donc qu'à Verguina, le palais précédent que je vous ai montré. Et ces portiques, de part et d'autre de l'entrée, se développent sur 153 mètres, de part et d'autre d'un propylone qui est lui-même divisé en 3 parties larges de 15 mètres. Le palais 4 comportait des bains et un atelier de frappe monétaire, le palais 5 à la forme d'un gymnase et il s'était peut-être tenu des jeux panhéléniques mais je n'entrerai pas dans le détail. Deuxième type, le type atalide. Et là, nous avons une tout autre conception. alors que les constructions précédentes étaient impressionnantes par leur taille, par les parties prix architecturaux et notamment les façades. Les palais de Pergame sont plutôt du type maison bourgeoise. Sur la restitution, on a multiplié les ouvertures à l'extérieur sans grande preuve. C'est leur... C'est plutôt la position de ces palais sur l'acropole, le long de la muraille, après la grande entrée. Il y a eu donc cette série de palais qui est intéressante car ils sont juste derrière le sanctuaire d'Athéna, lui-même au-dessus du théâtre. Et donc, je veux dire, ils sont dans un endroit sacralisant la monarchie. Alors, ce n'est pas uniquement pour des raisons de défense que ces palais se trouvent sur le sommet de cette acropole. vous le savez sans doute, les Atalides fondent une dynastie avec Philétaïros dans les années 280 et ces palais bon, datent entre 280 et le début du second siècle. Alors que Égay et les palais de Pella que je vous ai présentés et les palais macédoniens remontent au IVe siècle pour l'essentiel. Alors, seuls les aménagements des palais 4 et 5 peuvent être restitués et je me contenterai de dire que les dimensions du palais 4 et 5 sont modestes à côté de celles que nous venons de voir. Les cours mesurant respectivement palais 4 130 mètres carrés et au palais 5 un peu plus de 400 mètres carrés. Il y avait de belles salles dans ces palais néanmoins. La salle nord de 5 qui fait quand même 150 mètres carrés bien décorée de mosaïques et à côté il y avait une salle où l'on a retrouvé une formidable mosaïque représentant un perroquet animal exotique rare faisant partie des volières royales et tout ceci donc pour vous préparer à cette analyse idéologique du décor de ces palais. Troisième type le type oriental alexandras. La richesse du décor l'originalité des palais d'Alexandrie apparaît à travers un texte de Strabon qui nous dit ceci les palais à Alexandrie occupaient tout un quartier en bordure de mer sur le cap Loquias s'élève un palais royal plus en avant et du même côté on trouve les palais intérieurs contigus à ceux du Loquias et contenant de nombreux lieux de plaisance d'une construction variée et des jardins c'est dans Strabon géographie 17 1 8 9 les palais comme je l'ai dit sont sous la ville moderne ne seront jamais fouillés mais on dispose d'une imitation de ces palais sans doute d'une imitation sans doute de ces palais en Jordanie à Irak el-Amir qui est sur le plateau de Amman surmontant la vallée du Jourdain et face de l'autre côté à Jéricho sur lequel je reviendrai Irak el-Amir il s'agit de la capitale d'un sheikh appelons-le comme cela nommé Irkan qui est un juif au service des rois d'Alexandrie pour lesquels il servait de récolter des impôts et puis de temps en temps lui-même allait taper sur les tribus arabes vous voyez que les problèmes n'ont pas changé dans cette partie du Proche-Orient et on en a la preuve dans un papyrus où il fait une offrande d'une petite jeune fille de 7 ans à Apollonios donc le dieu 7 le ministre de Ptolémée 2 cet Irkan a fait construire un palais une résidence royale au début du 2ème siècle avant Jésus-Christ avant notre notre ère à laquelle avec une équipe nous avons consacré une étude parue en 2010 j'ai eu la chance de pouvoir aller à Irak El-Emir pour organiser cette synthèse sur des fouilles qui remontent donc aux années 50-60 avec des noms prestigieux comme celui d'Ernestville qu'il faut ici évoquer alors l'histoire de cet Irkan et de ce palais est assez bien connu grâce à Flavius Joseph un écrivain juif du 1er siècle de notre ère qui a laissé toute l'histoire de la famille et une description de la résidence voilà à quoi quand même ressemble remonter le palais d'Irak El-Emir alors ce qui en est conservé c'est un pavillon long de 37 mètres et large de 18 mètres 50 présentant un plan tout à fait original il comportait donc vous avez le plan du rez-de-chaussée le plan de l'étage le haut et le bas sont superposables la partie noble était au premier étage et décorée elle comporte une pièce centrale elle comporte une pièce centrale avec une pièce qu'on pourrait appeler au pistodôme qui se trouvait derrière deux éléments sont particulièrement dignes d'intérêt en élévation une loggia au nord et voilà la restitution donc une une loggia au nord et un balcon au sud bon façade nord et façade sud sont bien distinguées sur ces images enfin un décor en frise sculptée représentant une file de lion et au-dessus vous avez donc des aigles tout ceci est sûr ce n'est pas du dessin de chic vraiment on a les éléments les éléments on a pu prouver c'est notamment François Querelle qui s'est intéressé que le décor était de style alexandrin notant que les aigles aux ailes déployées que vous voyez ici sont un symbole monétaire des ptolémées rois d'Egypte et il reprend donc notre sheik reprend les symboles de ceux pour qui il travaillait il ne fait garde doute que c'est ainsi qu'il faut se représenter les demeures des rois alexandrie et la diapositive est un peu pâle mais elle est très intéressante car elle vous montre bien le pavillon dans son environnement tel qu'on peut le restituer autour du pavillon avec des jardins et des bâtiments divers dont une forteresse qui il y a aussi des pigeonniers des grottes et un village fortifié qui est marqué je crois ici et donc des pièces d'eau on doit cette restitution à Jean-Pierre Braune qui a travaillé assez longtemps à Irak à l'Émir les différences de cette architecture palatiale avec celle de la Macédoine et de Pergam sautent aux yeux soulignons plus particulièrement trois traits l'utilisation de l'eau la construction de jardins et la répartition de salles à diverses fonctions dans l'espace résidentiel nous restons dans la même région et je terminerai cette revue des palais en vous montrant les palais hélénistiques de Géricault vous avez vu sur la carte nous sommes juste de l'autre côté du Jourdain qui relève du même principe pavillonnaire le palais d'Hérode car il s'agit d'Hérode le méchant de la Bible massacre des saints innocents occupé le palais d'Hérode occupé trois hectares de part et d'autre d'un cours d'eau artificiel du côté sud c'est-à-dire du côté sud ici vous avez un jardin qui n'est un jardin en contrebas vous avez une piscine qui commence un peu plus loin et le tout avec une espèce de bâtiment intéressant une sorte de tour qui comportait aussi un bain au rez-de-chaussée et pour l'histoire et pour la petite ou la grande histoire Hérode avait appelé on le sait par les textes les salles de réception du palais nord l'une s'appelait Agrippa et l'autre s'appelait Auguste ce qui là aussi vous montre bien dans quel contexte nous nous trouvons alors cette architecture palatiale que je viens de présenter pose au moins trois questions à quoi servent ces immenses cours à quoi servent ces balcons repérés en Macédoine comme en Jordanie à quoi servent les différentes pièces de ces palais j'essaierai j'essaierai d'y répondre brièvement dans cette deuxième partie de mon exposé mais je ferai tout d'abord un détour par un texte qui est susceptible d'apporter quelques éclairages en la matière nous avons en effet jusqu'ici je n'ai parlé que de restes au sol mais il y a des textes qui évoquent notamment les bateaux royaux il y en a il y en a deux l'un qui concerne le bateau de Ptolémée 4 et l'autre que vous avez qui est la description dont je vous ai dont je vous présente un extrait et qui est le bateau construit par Archimède excusez-moi du peu pour Hieron 2 qui régna de 269 à 215 à Syracuse c'était le plus gros bateau de l'époque il pouvait jauger d'après les calculs jusqu'à 20 000 tonnes alors que la moyenne des bateaux de charge tourne autour de 300 tonnes alors il avait un aspect je dirais pratique et économique puisqu'il chargeait du blé et d'autres denrées mais il y avait un étage enfin il y avait trois étages dans ce bateau dont un qui était réservé au roi et ce que vous avez sous les yeux c'est justement la description des appartements royaux alors rapidement vous le lisez toutes les pièces avaient au sol un sol de mosaïque composé d'une grande variété de pierres sur laquelle figurait toute l'histoire de l'iliade dans un style remarquable sur le mobilier les plafonds et les portes les mêmes thèmes étaient représentés avec art sur le pont supérieur se trouvait un gymnase et des promes noires il y avait là des jardins de toutes sortes admirablement garnis de plantes et arrosés au moyen de gouttières en plomb cachées au regard et des tonnelles de lierre et de vignes à côté avait été aménagé un aphrodision avec un sol d'agate et de toutes les plus belles pierres précieuses que l'on trouve dans l'île les murs et les plafonds étaient en bois de cyprès et les portes d'ivoire et de cèdre odoriférants il était somptueusement pourvu de peinture et de statues de même que de service pour la boisson à la suite il y avait une salle d'études elle comprenait une bibliothèque et sur le plafond une voûte céleste à l'imitation de l'horloge solaire sur la cradine qui est un des lieux de Syracuse même il y avait aussi un bain d'une dimension de trois lits ce texte fait rêver et vous pouvez essayer peut-être quand vous serez riche de vous offrir une villa de ce type là mais il ne faut pas croire qu'il s'agit je dirais d'une imagination littéraire les trouvailles que je vous montrerai tout à l'heure attestent certainement que la richesse en pierre précieuse en ivoire et en bois précieux n'a rien d'exagéré ainsi on sait par une inscription de Delphes qu'au IVe siècle on achetait au Pyrée de l'ivoire pour la porte du temple en reconstruction donc rien n'est à mon sens exagéré mais la richesse n'est pas le seul enseignement que l'on puisse en tirer de ce texte il montre que les palais comportent des jardins la description précise de l'arrosage est tout à fait intéressante avec tuyaux de plomb cachés et on sait par exemple qu'Atal III de Pergame se livrait au jardinage et ce souverain sympathique cultivait même des plantes vénéneuses qu'il envoyait à ses courtisans c'est à des jardins que l'on destinerait volontiers les cours immenses de ces palais deuxième enseignement le roi est un homme lettré qui dispose d'une bibliothèque on suppose qu'à Pergame il y avait un accès direct entre le palais et la bibliothèque où se trouvaient aussi des collections de statues troisième élément la voûte céleste qui décore le plafond de cette bibliothèque relève de deux niveaux d'explication le roi est aussi intéressé comme Louis XVI par les horloges et s'intéresse à la science des choses que l'on retrouve par ailleurs dans les textes sur la monarchie mais il se met aussi en scène au centre de l'univers comme notre roi soleil Louis XIV et je vous conseille peut-être si vous avez de telles aspirations de faire peindre chez vous un ciel étoilé avec les planètes enfin on remarque l'importance des références homériques l'Iliade et l'Odyssée sont les grands livres de référence où l'on puise des conduites et des attitudes songez qu'Alexandre et ses amis jouaient au personnage d'Homère et Alexandre tenait le rôle d'Achille auquel il s'identifiait vous aurez remarqué l'insistance de l'auteur sur la qualité des sols où il a quelques esquisses qui ont été faites sur le bateau de Ptolémée IV donc qui comportait lui aussi un petit sanctuaire d'Aphrodite vous avez vu qu'il y avait un sanctuaire aussi dans le bateau de Hieron II et là voilà un essai sur les jardins des palais vous aurez remarqué l'insistance de l'auteur sur la qualité des sols on a retrouvé à Pella et à Verghina de nombreuses mosaïques qui couvraient les sols des salles elles mériteraient toutes un commentaire comme celle-ci qui se trouve dans les maisons de Pella mais je prendrai comme exemple une de ces mosaïques qui m'a particulièrement intéressé il s'agit comme vous le voyez d'un tapis comportant au centre un décor floral formé de huit entre-là répartis selon une rose des vents et dans les angles ces personnages féminins auxquels on donne le nom allemand de Ranken Götin la déesse aux rinceaux une figure féminine coiffée d'un polos donc certainement une divinité car le polos est la marque de la divinité et dont le corps se termine par des enroulements végétaux cette déesse est particulièrement macédonienne et le décor végétal renvoie au désir des rois de tisser des liens avec la divine nature on jonchait les sols de fleurs naturelles lors des banquets et Démétriose de Faller tyran d'Athènes à la fin du IVe siècle qui finit ministre des Ptolémées en Égypte inventa le tapis floral citons citons ce texte d'Athénée 12 542 je cite il dépassait il c'est Démétriose de Faller dépassait les macédoniens par ses dépenses pour les banquets et les chypriotes comme les phéniciens pour son raffinement des effluves de parfums tombés par terre et dans les salles de banquets de nombreux sols avaient été décorés par des artistes avec des fleurs variées le décor des sols renvoie donc à un raffinement digne des dieux comme des rois ne soyons pas étonnés qu'au Ier siècle de notre ère un poète latin Lucain Pharsal 10 107 110 dénonce en ces termes le luxe du festin que Cléopâtre a donné en l'honneur de César citation Cléopâtre étale un luxe tapageur que la société romaine n'avait pas encore admis le lieu c'est à dire la salle à manger en était comme un temple tel qu'on élèverait à peine une époque plus corrompue alors là vous voyez c'est le romain traditionnel ou du moins qui se veut tel et qui condamne le luxe alexandrin et qui condamne donc Antoine comme Cléopâtre dont la salle à manger était un star templi c'était le modèle d'un temple les trouvailles de la tombe de Philippe II le père d'Alexandre une des plus belles trouvailles de l'archéologie grecque des années 70 permet de compléter ce décor en donnant des exemples étonnants du mobilier qui était certainement utilisé dans le palais et exposé lors des fêtes le texte sur le bateau de Guérond 2 fait référence au service pour la boisson alors parmi ces objets qui ont été trouvés dans la tombe de Philippe II mais qui proviennent nécessairement du palais ils n'ont pas été faits pour les funérailles on trouve des trônes on trouve des lits ornés d'ivoire même si la restitution de ce lit est mauvaise et fausse peu importe je vous montre l'esprit et tout ceci se trouvait quelque part dans le palais et vous avez là toutes les petites têtes qui sont celles de la famille de la famille royale donc on a des lits ils sont riches d'or et d'ivoire et en plus on y met son portrait celui de sa famille donc le rôle de la de la dynastie est perceptible et sert donc d'aliment pour les thèmes de la décoration il y avait aussi des coffres à bijoux il y avait un véritable trésor cette vaisselle en argent que l'on utilisait dans les banquets mais qui servait aussi de cadeau et de réserve de valeur on l'a fondée en fonction des besoins pour en faire de la monnaie alors voilà les services de table en argent qui servaient lors des grandes fêtes on en a la preuve aussi ailleurs et remarquons dans cette tombe alors vous voyez il y avait aussi une belle cuirasse un bouclier de parade une cuirasse sans doute de parade ça c'est un ce qu'on appelle un larnax qui est un simple coffret à bijoux mais qui pesait quelques 20 kilos d'or et en bas à droite quelque chose qui m'a intrigué pendant longtemps jusqu'à ce que je tombe sur un passage d'Homère ce que vous avez en bas à droite en bronze c'est un service de salle de bain avec cette grande chose qui dans un premier temps a été prise pour la couverture d'un bouclier qui est un tub alors on se demande bien pourquoi ensevelir ce service et la réponse se trouve chez Homère on offrait à l'hôte royale un bain avant le banquet et c'est ainsi qu'Ulysse est accueilli chez les phéatiens et le roi donc dans ce palais disposait certainement d'une salle d'eau non seulement dans son palais mais aussi dans la partie qui était réservée à ses hôtes que faisait-on en effet dans ces palais je voudrais insister sur trois points leur rôle administratif festif et religieux le rôle administratif est le plus facile à évoquer car on n'a pas identifié à proprement parler une salle du trône à moins que les trois salles de Verginas dont celle qui a la mosaïque avec la rancune que je vous montrais ne soit quelque chose comme une salle du trône mais il y a d'autres services à identifier et je ne suis pas du tout d'accord pour penser que ce palais de Verginas soit un simple restaurant pour recevoir les hôtes du roi il y avait une administration le roi était entouré de ses amis les philoïs qui lui servaient de conseiller et d'administrateur ce n'est que tardivement au second siècle et seulement en Égypte qui a été organisée une hiérarchie holique avec des titres mais bon le roi était quand même entouré d'un épistolographe pour écrire les lettres enfin bon il faut supposer quand même des bureaux il faudrait aussi placer dans une demeure royale une école où les fils des souverains étaient élevés avec des enfants de l'aristocratie de leur âge il fallut bien loger le grand Aristote qui fut chargé par Philippe II de l'éducation de son fils Alexandre mais les salles des palais comme on l'a vu étaient peu diversifiées dans leur architecture et l'interprétation est délicate dans le détail faut-il cependant considérer je l'ai dit le palais de Verguina comme une grande salle de banquet c'est ce à quoi je ne céderai pas je pense que beaucoup de salles étaient polyvalentes et pouvaient servir de local administratif de chambre à coucher comme une salle à manger d'ailleurs on le sait par les textes ce sont au cours de banquets que l'on discute des affaires du royaume et le roi entretenait une cohorte d'amis on sait par exemple qu'Alexandre dînant avec ses amis dépensait 100 mines par jour pour 60 à 70 convives soit 10 000 drachmes qui représentent un poids d'argent d'à peu près 43 kilos j'espère que vous recevez vos amis à moins cher c'est je pense à l'occasion de ces fêtes que l'on utilisait les balcons et les terrasses pour entrer en contact avec le peuple ces balcons et ces terrasses servaient à la mise en scène royale ce n'est pas pour rien me semble-t-il que le théâtre à Verguina est en contrebas de la terrasse on a une bonne description d'une cérémonie qui eut lieu en 336 entre le palais et le théâtre c'est à l'occasion de cette cérémonie que Philippe II fut assassiné alors le texte de Diodore permet d'évoquer très précisément le passage du palais au théâtre avec des chars qui sont sortis du palais avec la statue des douze dieux et celle de Philippe Philippe de Macédoine en 13ème position le roi descendant seul sans garde et en vêtements blancs vers le théâtre où s'est réuni la foule et recevant les louanges de tous moi je me représente ça un petit peu vous savez comme dans les théâtres contemporains où il y a une loge et où quand le roi arrive les gens se lèvent se retournent et applaudissent donc c'est si vous voulez toute une architecture qui est liée réellement à un système de représentation monarchique c'est sans doute à l'occasion de ces fêtes que les reines portaient ces somptueux diadèmes retrouvés dans un coffre en or dans la tombe de Philippe II ce diadème déploie des spirales compliquées de part et d'autre d'un axe central les fleurs de toutes sortes étaient montées sur des tiges et vibraient au moindre mouvement de la tête sur le décor floral sont posées des abeilles et des oiseaux vous voyez vous promenez dans l'université avec ça sur la tête c'est superbe il me semble que la reine quand elle portait ce bijou était identifiée à une déesse de la nature et n'avait rien à envier à la déesse aux rinceaux que sait-on du rôle religieux des palais et je terminerai par là j'ai signalé que certaines salles comme la salle ronde de Vergina avaient été identifiées comme des lieux de culte sur le bateau de Hieron j'ai souligné qu'il y avait un Aphrodision et il y en avait un autre sur le bateau de Ptolémée IV mais l'évocation la plus intéressante est due au poète Théocrite qui décrit dans l'idylle XV la fête des Adonias qui se déroulait au palais d'Alexandrie le poète qui vivait à Alexandrie dans la première moitié du IIIe siècle met en scène deux Syracusaines qui viennent au palais assister aux fêtes d'Adonis qui comportaient ces fêtes une union sacrée entre le dieu et Aphrodite les divinités jouées par des acteurs étaient couchées sur des lits alors je cite la sénète extrait extrait du poème de Théocrite alors l'une des Syracusaines s'appelle Gorgo alors elle dit ceci à sa compagne Praxinoé approche Praxinoé et voit ses tapisseries à quelle est belle que ses tissus sont fins on les voit qui touchent on dirait l'ouvrage des dieux Praxinoé répond par Athéna quelles mains ont tissé ces ouvrages quels artistes ont peint ces figures on les croit voir marcher ce ne sont pas des peintures mais des êtres vivants combien l'homme a d'esprit comme il est admirable là couché sur ce boli d'argent et les joues embellies d'un tendre duvet le trop aimable Adonis aimait même aux enfers donc il y a un acteur qui est sur le lit et qu'elle est en train d'écrire il trouve qu'il est bel homme en recevant le dieu dans son palais comme dans un temple en l'entourant d'objets précieux en l'exposant couché pour une nuit de noces dans son lit à elle la reine Arsinoé se posait en Aphrodite et préparait son apothéose donc j'ai voulu vous montrer que le palais royal grâce aux textes et aux monuments nous fait entrer au plus profond de l'identité grecque à l'époque hellénistique et que cette étude de l'antiquité n'est pas sans nous poser de problème sur notre propre mode d'habiter je vous remercie de l'antiquité de l'antiquité les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième on n'a pas beaucoup de temps d'après de mon programme de l'étude que je consacre de la res publica romana exploité au second il n'y a rien à voir avec ça